Thomas ne pouvait en rester là. Les premières angoisses passées, il se décide à faire le grand saut. Attention patrie, pieds joués, jambes jouées, souples dans les jambes, un bon roulé. Sinon, merci. C'est vrai que c'est un fable du sud. C'est extra. C'est vraiment une sensation qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas s'imaginer, qu'on ne l'a pas fait. Mais encore c'est un petit, parce que 300 mètres, il y a beaucoup plus. Mais déjà, pour notre âge, c'est vraiment bien. C'est un bon début. Voilà, quoi. C'est un bon début. Donc, ici, nous sommes tous les nouveaux recruits. Il y a des gens qui ne doivent pas changer. C'est un bon début. 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 C'est parti, c'est parti. sur les rochers de marche les dames la traversée des ravins se poursuit habilité courage et volonté ne quittent pas nos deux commandos juniors gauthier et marie se cramponne tant qu'ils peuvent le stage dure une semaine et on vit un peu la vie militaire et on a pu constater que plusieurs personnes bon soit ça les motive ou alors ils disent tout compte fait bon c'est un bon métier mais c'est peut-être pas spécialement fait pour moi et ça nous permet de nous découvrir et en même temps de découvrir le métier de paracommando et moi donc je participe parce que le métier de militaire intéresse pas de paracommando mais des militaires et donc avant de commencer j'aurais aimé savoir un peu ce que c'est si je veux m'engager là dedans pour ne pas faire n'importe quoi franchement c'est génial c'est de la marche et de l'escalade c'est du rappel c'est des pistes d'obstacles c'est un peu tout et c'est bien à part les clôtures qui ça fait quand on a des clôtures mais ça fait mal et c'est étonnant de voir que tout le monde comme ça fait un effort parce que c'est quand même changé du jour au lendemain on n'a pas l'habitude quoi la discipline et tout ça et c'est chouette voilà on tourne sur le plan d'eau de coccyde wendy et vincent s'en donne un coeur joie et tendent de rester debout sur une planche à voile à voir ces images ce n'est pas évident c'est des choses que qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire pour pas tellement cher c'est d'habitude les stages comme ça c'est c'est dans des prix vraiment très cher et ici c'est un prix limité on tourne mevrouw 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 je ziet u me vrouw de la 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 dans la je suis chien adem en oui on essaye de les mettre dans de les confronter en fait à des situations qu'ils pourraient trouver dans le dans le civil dans tous les jours mais aussi à des situations des situations purement militaires mais ici en fait l'exercice donc c'était pendant une situation de combat il y avait un de mes camarades qui avait un morceau de métal dans le bras et j'ai dû intervenir pour aller pas le soigner mais le soulager le plus possible parce que pour pas qu'ils perdent connaissance et donc j'ai dû appliquer tout ce qu'on avait appris depuis le début de la semaine combiner plusieurs objectifs de respecter ses objectifs en disant c'est d'abord les premiers soins et puis par cet objectif atteindre un objectif je vais dire finale de vanté un petit peu de vendre un petit peu le produit pour tous les participants la fin du stage approche et dans toutes les disciplines l'accomplissement des objectifs est en passe de se réaliser le rond est un bataillon d'hélicoptères donc ils ont eu la possibilité de faire un vol dans les ardennes d'une bonne d'une vingtaine de minutes chacun d'une vingtaine de minutes chacun au camp commando junior on se prépare aussi pour la dernière étape la piste ferrada un contre la montre qui prend des allures de professionnalisme le chrono est prêt le départ est donné marie se lance avec ce qui lui reste de force dans la compétition pour la montée voilà c'est bien et bien c'était épouvant et c'était c'était guet parce que on en est meilleur de nous même et voilà non je suis fatigué mais c'est chouette parce qu'on met vraiment tout ce qu'on a appris en pratique et on voit le résultat et je me rends compte qu'à la fin du stage j'ai plus peur parce que je croyais que j'aurais peut-être peur au début et donc c'est chouette je vois le résultat et voilà j'en suis contente le résultat Je suis heureux que je suis allé à la maison, mais je suis allé à la maison. Je suis heureux que je suis allé à la maison, mais je ne suis pas heureux. Je suis allé à la maison et je dois manger. Ce qui me manque plus pendant 5 jours au niveau confort, j'aime mon lit principalement et alors un bon bain. Oui, je serai intéressé par une carrière à l'armée, principalement à la composante terrestre, mais je ne sais pas encore dans quelle arme. Je m'est totalement dans la télé, parce que je suis allé à la activité, donc je n'ai toujours rien à faire. Je m'est vraiment rien à faire. Je me suis allé à la maison, mais je suis allé à la maison, J'ai dit, j'ai dit, je le jeter. Je me suis allé à la maison, je le fait une stage. Et donc, je suis allé à la suivante. Et donc, je me suis allé à la fin. Je le mentir en crieant. Allez, travaillez un peu, plus vite ! Voilà ! Et ça va, lui ? Oui ! Des mines réjouies mais qui, entre temps, sont déjà retournées à l'école depuis trois semaines. En octobre, notre émission se déroulera encore dans ce studio, dans une toute nouvelle formule, plus longue, avec du public et des invités. Et si vous voulez être des nôtres, écrivez-nous à Televox, boîte postale 55 1140 Bruxelles ou à Televox at 1000.be. Merci de nous avoir suivis et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un télé-rendez-vous proposé par le service d'information de la Défense Nationale. Gépillère, les supporters savent pourquoi ! Générique Et puis aussi le derby entre la Louvière et Moucron et Anderlecht, le leader qui reçoit Westerlo. Voici pour l'essentiel du programme qu'on va découvrir avec Benoît Tannes. Bonsoir Benoît ! Vous revenez du Portugal, le teint d'ailleurs le prouve. Ah oui, effectivement. J'ai fait le tour du Portugal avec mon bop. Il y a beaucoup de styles en construction. On espère voir les belges d'ailleurs. Et puis on espère aussi voir la Louvière gagner un jour. On en parle ? Bien sûr, de suite. De ce bénéfique à la Louvière ? On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, on parlera de la Louvière en tout cas tout à l'heure face à Moucron. C'était le derby ennuyé au programme. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aborder les clubs qui vous intéressent au plus haut point, je vous propose de débuter avec le déplacement de Eusden à Beveren. Match entre Malotti avec Grégory Bayet au commentaire. 450 minutes donc sans le moindre but inscrit. Le bilan d'Eusden Zolder est catastrophique en ce début de championnat. Les Limbourgeois espèrent enfin inscrire ce fameux petit but qui pourrait les lancer face à une équipe de Beveren qui possède la défense la plus perméable de notre championnat avec déjà 13 buts encaissés. L'arbitre de la rencontre est Monsieur Blarot. Matukou mais aussi Origi et la tête finalement est de Delbruck. La récupération de Wosteyn, le bras loin devant. Sanogo toujours aussi rapide. Van Boren qui hésite, Sanogo qui récupère face à Beveren. C'est finalement Sanogo qui rate face au gardien d'Eusden, une occasion en or. Yappuyapo de l'anticipation. La suite est un peu moins bonne de la part de Marconnet. David Lebras, Sanogo. Contrôle de la poitrine, la frappe pied gauche. Elle est puissante et cette fois-ci elle est concluante face à Verkreuz. 40 minutes exactement de jeu et voilà donc une étincelle dans cette rencontre avec une passe précise au départ de David Lebras. Le contrôle de la poitrine, la frappe du pied gauche puissante de Moussa Sanogo. Pour faire le reste, Beveren mène 1-0. Coup franc intéressant pour Beveren. Ils sont trois derrière le ballon. Yaya Touré, Giliapuyapo et Arthur Bocca. Yappuyapo finalement qui laisse Arthur Bocca. La bonne frappe, elle était cadrée. Et finalement Verkreuz qui dégage. Coup franc. Bocca n'est plus derrière le ballon cette fois-ci. Qui va frapper. Wosteyn ou Yaya Touré. Tout évident ce sera Steven Wosteyn. Et à nouveau, Verkreuz mis en difficulté. Stepanovs. Marconnet. Sanogo. Sanogo, il y va seul face à Verkreuz. Le lobe, il est magnifique. Et voilà. Moussa Sanogo qui tue le match. Alors qu'il reste trois minutes exactement. La contre-attaque parfaite. La passe de Marconnet. Et Moussa Sanogo comme en premier mi-temps. Qui fait le reste 2-0 pour Beveren. Et on en restera donc la victoire de Beveren 2-0. Avec six matchs d'affilée sans avoir inscrit le moindre but. Et ça risque de s'aggraver. Puisque Usden reçoit la semaine prochaine le Sporting d'Anderlecht. Et ce score final, Beveren-Eusden-Zolder 2-0. Oui Benoît, pas facile pour Usden ce début de championnat ? Non, ne pas marquer après six journées. Je crois que c'est la première fois depuis l'après-guerre. Donc c'est très rare. Oui et Charleroi on verra. Ils sont dans le cas pour l'instant. S'ils ont pu faire mieux en tout cas ce soir. Tous les matchs que vous attendez. Ce sera après la page de pub. Il y aura du spectacle et des surprises. Restez avec nous. Le télétexte de la RTBF C'est une foule de rubriques. Actualités, sport, économie, météo, tourisme, loisirs, emploi. Les programmes de toutes les chaînes radio et télé. Le télétexte de la RTBF est pratique, utile et va peut-être faire de vous un gratteur comblé. Rendez-vous page 693. Participez au concours de la Loterie Nationale et soyez parmi les heureux gagnants d'une enveloppe contenant 37 billets de Cléopatra. Voilà on retrouve notre studio pour la suite de match 1 avec au programme maintenant le leader du championnat après sa défaite lyonnaise en Ligue des champions. Anderlecht avait à coeur de retrouver ce championnat et peut-être une nouvelle victoire. 15 sur 15 pour l'instant pour les Mauves. Une soif de points. A-t-elle été assouvie cette soif face à Westerlo ? La réponse tout de suite avec Rodrigo Benguetz. Encore une très belle assistance ce soir au stade Constant-Vandenstock. Anderlecht à ligne ce soir. Compagnie dont c'est le retour. Il est préféré à Tienen et donc Compagnie associée à Debout, c'est inédit. Hendricks préféré à Seoul. Le coréen est donc sur le banc avec Zetterberg. Sur l'autre banc se trouve Tony Brogno du côté de Westerlo. On signalera que outre sa première place, Anderlecht possède la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat et que son gardien Zitka est invaincu depuis 330 minutes en championnat. Asi avec Willemson. Des cartes bien posées Vlakov. Toujours le soutien de Asi avec Aruna. C'était bien joué avec Willemson qui lui remet remarquable mouvement entre les deux hommes. Aruna, est-ce qu'il a la lucidité ? Non ! Et Mornard lui fait des grands gestes. Pourquoi ne l'as-tu pas donné tout de suite ? Regardez le geste d'Aruna. Willemson, magnifique action à deux. Et c'est là que... Aruna a hésité. Serre est déjà revenu. Et un tir de Basseggio. Le ballon est contré. C'est le premier coup de point du match. Anderlecht a pris visiblement sur l'accélérateur. Willemson qui jaillit de manière intéressante. Voilà une supériorité numérique. Les Anderlecht vont en profiter. La passe, l'assiste d'Aruna et le but de Mornard. Voilà ! À eux deux, côte à côte. Il compte un malheur dans le championnat depuis le début de la saison. C'est le troisième assist décisif d'Aruna cette saison. C'est le troisième but de Mornard. Il aura donc fallu attendre 15 minutes de jeu pour faire ce qui en principe dans ce genre de match est le plus dur marqué. Le premier but. 1-0 donc. Ivica Mornard. Et Aziz. Confiance rouge au pied de Zika. Mornard. Bonne remise de la tête de Mornard. Excellente remise de la part du Croate. Alors Hendricks est dans l'axe. Il glisse cette balle à Aruna qui est passée. Aruna s'il peut croiser. Mornard attend cela. Et de l'autre côté calmement le tir. Et c'est goal ! Walter. C'est Hendricks qui a repris ça. Oui, oui. Hendricks qui était au départ de la phase. Mais là aussi, au départ, il y a la remarquable remise de la tête de Mornard. qui permet à Anderlecht à nouveau de se trouver en supériorité numérique. 2-0 donc pour Anderlecht après 17 minutes. Encore un très bon ballon en profondeur vers Mornard dont les appels sont tranchants. Mornard a encore la petite feinte. Le centre de Mornard. Aruna ! Quel goal ! Aruna venait de rentrer au jeu il y a quelques secondes. Et décidément, ce duo, on le disait, s'est apprêté pour un rendu. Aruna est dans les 3 buts. La phase décisive les deux premières fois est sur une phase de Mornard. Le troisième. Ces deux hommes sont impliqués directement dans les 3 buts Anderlechtua. En l'espace de 6 minutes, 3 buts. Et celui-ci est déjà le quatrième d'Aruna Dindane. Avec Aruna. Face à Jansen. C'est nouveau l'accélération de l'Ivoirien. Avec Williamson qui les remet le 1-2. Et excellent. Gardez la vitesse de jaillissement d'Aruna qui est parti avec 2 mètres de retard sur De Koning et Aralcen. Et qui les a comblés sur un espace de 3 mètres. C'est assez ahurissant. Et à nouveau excellente anticipation de la part de Vincent en compagnie. Et si Bassejo peut donner voilà vers Mornard. Il y a une situation une de plus pour Anderlecht. Qui lève la tête. Il regarde le dernier moment pour donner la bonne balle. Il cherche une voie à Williamson. Le contrôle du Suédois. Le tir est sur De Koning. Et il a repris. Oh ! On est passé tout près du premier but en championnat de Vincent Compagnie. Dossoudmou. C'est son point fort. C'est l'écrocher. Ah voilà peut-être une possibilité. Le tir est le premier arrêt de Zitka. Revoilà le petit joueur qui s'était révélé à l'âge de 18 ans au RWDM. Dossoudmou. Bon ballon. Il n'y a pas d'horjeu. Ah voilà l'occasion pour Menes. Seul devant Zitka. Et le gardien. Impeccable. Et on revoit l'arrêt déterminant de Zitka. Il y a eu deux interventions excellentes. Une devant Dossoudmou. Et ici son tête-à-tête victorieux avec Menes. Zitka qui reçoit une ovation à la fin de cette première mi-temps. qui est ravalue par son feu d'artifice entre la 15e et la 21e minute. Trois buts marqués. Et un Westerlo tel un boxeur. Et KO. Menes. Première touche de balle de Wagmarkers. Fin de centre. Le centre le voici. Il tourne bien. Oh! Juste au-dessus. Et bien c'était Kristiansen. C'est la première balle de Wagmarkers qui vient de remplacer de Koning. Il a failli être une balle de but. Récupération de Asi qui profite à Willemson. Accélération du Suédois dans l'action. Il va pouvoir frapper. Il le fait. Et c'est goal. C'est goal. Et sa fortune. Une prestation remarquable de la part du Suédois. Tout arrive à qui s'est attendre. Qui a inscrit son but. Ce n'est pas le premier. C'est le deuxième dans le championnat. Mais vraiment. Un but superbe. 4-0. Willemson. Commise en jeu effectué par bas. Il cherche Jansen. C'est Dubu qui intervient. Menes. Il ne peut pas frapper. Mais Asi était encore dans les pieds. Et on aurait peur partir en contact. Avec Masejo qui danse. Vers Haruna. Qui a 2 mètres d'avance. Haruna. Avec Elio. Et oui. Haruna à côté. Il n'a pas pu cadrer. Il se tient la tête. Il se dit qu'est-ce que j'ai raté là. Le Book. Pas de hors-jeu de Mornard. Mornard avec Harald Sen. Et Haruna qui donne le tournée à lille. Ah oui. Si Mornard parvient à délivrer cette balle. Le pied droit de Willemson. Et très bon arrêt de Dale Kent. Et la balle va revenir chez Haruna. Quel coup de balle. Oh oh. Et... C'est heureux. Parce que là Westerloo n'aurait pas mérité cela. Hélène. 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 Hélène glissé quand même pour Paz. Et le tir de Paz. Sous le poteau. Vraiment pas de chance. C'était bien joué de la part de David Paz. Et pour la première fois dans ce match Zitka a été battu. Revoilà Paz qui essaie une nouvelle fois. Et la deuxième est la bonne pour Zitka. Il va vite Dosunmou. Il va beaucoup plus vite. Et peut-être le but pour Dosunmou. Oui. Le voilà. Et c'est tout à fait mérité. Car Tosin Dosunmou a effectué un excellent match. On revoit. La très bonne ouverture. Et regardez la différence entre Debout et Dosunmou. Le petit attaquant. Qui a inscrit ici son troisième but de la saison. Il a inscrit 3 des 7 buts de Westerloo jusqu'ici. Presque Monsieur. 50% donc. Dosunmou qui met ainsi un terme à 390 minutes d'inviolabilité. Dans le chef de Zitka. Et c'est la rouge directe. C'est la rouge directe. Pour Bob Sam et Leiko. Oui. Je suis convaincu que l'arbitre Bondou ne s'est même pas posé la question. Savoir si c'était le dernier homme ou pas. C'est simplement l'agression qui a été sanctionnée. Ni plus ni moins. Du Williamson. L'accélération du Williamson. Ça va bien donner. Verharuna le contrôle. Le geste. C'est raté. Mais qu'est-ce que c'était bien d'essayer. compagnie. Sol. Accélération du coréen. Sur le sol. Pas mal. Et c'est joli. Et bien on se demandait quelle allait être l'attitude du public. Il avait fort critiqué une partie en tout cas de celui-ci. Lors du dernier match ici contre Béron. Et bien ici c'est une ovation depuis qu'il est monté au jeu. Et bien maintenant Hugo Bross accorde sa chance à un jeune et talentueux joueur. Qu'est Martin Martens. Lequel remplacent Varsejo. Le public voulait Zetterberg. Hugo Bross dit c'est le match idéal pour lancer un jeune. Haruna. Excellente déviation pour Zevnakov. Qui remet vers Haruna. Qui anticipe la sortie. But de Zevnakov. Avec un assist de plus pour Haruna. Et quel cabriole. Il revient de loin aussi. Et on revoit le geste décisif évidemment d'Haruna. Un but et trois assists. Présent donc dans quatre des cinq buts dans l'Histoire. Et l'arbitre est interne à cet excellent match. Très convaincant vraiment de la part d'Anderlecht. Très très bon ce soir. Et malgré les absences de Jestrovic, Dolle, Lovre, Junior ou Van de Rij. Et bien évidemment la richesse du nouveau d'Anderlecht fait la différence. Et dans des matchs comme ça quand Anderlecht est dans un grand soir. Et c'était le cas. Et bien cette équipe est actuellement au-dessus du nouveau. C'est tout ce qu'il faut dire de ce match remporté donc par les Bruxellois. 5 but 1. Voilà et vous avez vu passer une petite balle rouge. Je vous rappelle notre concours en collaboration avec la dernière heure Les Sports. Trois balles rouges dans le courant de cette émission. Vous retenez le nom de buteur de la première et la dernière balle rouge. Et vous remplissez votre formulaire dans la DH du dimanche. A gagné cette semaine. Et tenez-vous bien. Une croisière en Egypte s'il vous plaît. D'une semaine pour deux personnes ce n'est pas rien. On félicite le gagnant la semaine dernière. Albert Dereux de Tournai qui a gagné le City Trip à Londres. Avec deux places pour suivre Arsenal-Chelsea. Rien de moins. Allez on va revenir Benoît sur cette belle victoire. Une très belle victoire. D'Anderlecht la 6ème de rang. C'est vraiment magnifique pour le sporting. Un magnifique début de championnat. Effectivement je crois que la raison est d'abord qu'il y a une bonne base. On n'a pas changé beaucoup. Il y a eu quelques transferts. Et puis il y a des révélations. Mais dans les transferts je dois dire qu'il y a un joueur qui met pas de plus en plus. Qui est très régulier. C'est Williamson. Donc on va voir sur ses actions que Williamson est un garçon qui base beaucoup sur sa vitesse de course. Beaucoup sur son abattage. Sur sa volonté. C'est un garçon qui a de la technique. Il ose. Et je crois que c'est un garçon qui jusqu'à présent ne se pose pas de questions. Il travaille. Il récupère. Il joue court. Il accélère le jeu. Il va toujours en profondeur. Il est d'ailleurs ici à la base du but d'Anderlecht. Donc c'est un garçon qui évolue souvent sur le flanc droit. Et qui provoque en permanence. Ici il perd un ballon. Mais il n'abandonne pas. Il va récupérer ce ballon. Donc c'est un joueur typiquement nordique. Un joueur qui travaille pour son équipe. Mais qui a des capacités vraiment de perforations exceptionnelles. Et d'ailleurs ce but là. Toujours au dernier moment. C'est lui qui obtient le duel. C'est lui qui gagne ce duel. Parce qu'il a toujours cet esprit un petit peu combattant. Et qui est au dessus de la moyenne. On l'a vu marquer un superbe but dans cette percée. Donc Williamson est un joueur qui est vraiment épatant. Deux pieds dans les petits espaces. Dans les grands espaces. Pied gauche pied droit. Il tend sa chance. Il marque. Il fait marquer. Excellent centre. Bon je dirais que Williamson est une des révélations d'Anderlecht. Et puis on l'a assez dit. Je dirais aussi que... On répète toutes les semaines. Oui on répète toutes les semaines. Mais pour moi. Mornard aujourd'hui a encore fait quelque chose d'exceptionnel. Un joueur qu'on ne voulait plus. Il ne faut pas oublier que sans la blessure de Jostrovic il ne serait plus là. Et peut-être que s'il avait joué à Lyon. Il aurait peut-être apporté un plus un peu plus tôt dans cette partie. Voilà. Et puis Aruna aussi. Rodrigo a assez insisté là-dessus. Présent dans 4 des 5 buts d'Anderlecht. Le joueur de la Côte d'Ivoire. Alors à part l'échec lyonnais. Et bien tout va bien du côté du Sporting. Il faut qu'on propose d'écouter la réaction au micro de Rodrigo de Michel Werskuhren. Michel Werskuhren. Quelle est la différence entre le Sporting Anderlecht de cette saison-ci et celui de la saison dernière ? Je crois pouvoir dire que cette saison on a eu la chance de pouvoir démarrer avec un groupe qui se connaissait. Qui avait joué toute une année ensemble avec un renfort que vous connaissez. Zettelberg et Williamson et un 3ème équipe. Tandis que l'année avant, il a fallu refaire pratiquement une toute nouvelle équipe. Ça je crois est le secret du succès de maintenant. On vient encore de découvrir ce soir un excellent compagnie. 17 ans et 5 mois, c'est rare à ce niveau-là quand même. C'est vraiment une révélation, oui. Et donc je mets ce garçon dans la galerie des super grands, des Vanims, des Chiffo et d'autres. Qui ont pu montrer qu'ils avaient une classe super et qui ont joué en équipe première à partir de 17 ans en équipe première. Même certains à 16 ans. Donc pour moi compagnie sans le mettre trop haut, c'est un tout grand talent qui pour Anderlecht est un élément unique. Qui va donc prendre place dans la galerie des grands, j'en suis sûr et certain. Ce qui n'est pas unique, c'est un début de championnat comme celui-là Vincent. 6 victoires consécutives, c'est la quatrième fois que ça arrive dans l'histoire du club Anderlecht. La dernière fois c'était il y a 11 ans. Et puis puisque vous aimez les statistiques, sachez que pour trouver une série meilleure que celle-là, il faut remonter à la saison 64-65. Là Anderlecht avait remporté 14 succès consécutifs. C'est encore autre chose. Ah oui, merci Rodrigo pour sa précision. Ça fait près de 40 ans, donc un départ qui n'avait pas été aussi meilleur pour le sporting d'Anderlecht. Bruges joue demain à Saint-Tron, ce sera à 20h. Alors tous les supporters Anderlecht auront évidemment les yeux rivés ce soir sur les deux poursuivants, les deux autres poursuivants du sporting, le standard et le racing de Gueng. On commence par les Limbourgeois et Cédric Roussel qui retrouvait et recevait surtout des Montois un petit peu déboussolés en ce début de championnat. Le résumé avec Franck Peterken. Effective pratiquement au complet du côté de Mons et d'Elor, Marc Rojan a opéré des choix. Nibombé débute pour la première fois. Rivenet est lui aussi aligné, tandis que Ban est confirmé à la pointe de l'attaque au détriment de Gomis, qui est sur le banc côté Limbourgeois. Thaïs est absent et puis cette rencontre est aussi bien sûr celle des retrouvailles entre Cédric Roussel et ses anciennes couleurs. L'arbitre de ce match est Monsieur Verwecken. Romani et Rivenet. Le bon pressing de centre maintenant. Ban qui tente de devancer. C'était pas mal fait de la part de Zoran Ban. Il était passé devant son opposant. C'était Mokouna. Nouveau coup franc pour Mons. On joue depuis pratiquement huit minutes maintenant, première période. Des Montois entreprenants. Ballon, chercher évidemment les grands formats. La reprise de la Plaka. Eh bien ma foi, elle ne passe pas très loin. Il y en est bien en place du côté de Mons. La déviation de Roussel pour personne. Si ce n'est Rivenet. Les Montois très appliqués en début de rencontre et qui n'hésitent pas à tenter leur chance sur ce genre de ballon. En contre avec Ban. Il est bien enfermé mais il passe la Plaka. La remise pour Ban. Il peut tirer de la Ban. Et il n'a pas cadré sa frappe. Et voici le résumé de ce premier quart d'heure. Mons bien en place qui parvient à récupérer des ballons et qui joue crânement sa chance sur les contres. Zoranban ici. Belle tentative. Jansen. Makuna. Avec Zocora. Et toujours ses montées de la part des défenseurs dans l'axe de la défense. Attention maintenant. Dardenne le tire. 22 de but. Première intervention réelle de la part du portier Montois. Et le ballon qui vient de derrière. Il y a beaucoup d'actions qui viennent de loin dans le jeu de Gaines. Cette fois c'est allé jusqu'à Dardenne dont le tir a trouvé 22 de but. Vigilant. Zocora. A ses côtés. Roumanie. Il joue avec Dardenne. Le dédoublement sur les flancs. Cette fois on a bien trouvé Yansen. Pressé par Jolie. Le centre. Et Roussel qui laisse passer ce ballon. Le desti j'ai un peu le récupéré. Avec Agarashi. Le centre maintenant. Priske-Wandenberg. 22 de but. Et c'est dégagé. Attention Yansen qui peut reprendre. Non. L'action n'est pas terminée. Si cette fois on peut se dégager. Zocora. Zocora. Wandenberg avait démarré à la limite du hors-jeu. Mais ça n'arrivera pas jusque là. La mauvaise remise. Wandenberg peut amener ce tir. 22 putes en deux temps. Boussel le but. Et 22 putes. Une deuxième fois. Quel arrêt extraordinaire de la part de 22 putes. On revoit cette double intervention de Chris Vandeputes. Boussel était signalé hors-jeu pour cette reprise. De toute façon. N'empêche. Avec ce coup de coin. On cherche le point de pénale. Petit Roussel. Il a placé la tête. Mais ce n'est pas cadré. On en restera donc là. Pour l'instant. Mons tient bien le coup. Tient bien le choc dans ce match. 0-0 à la mi-temps. La mine de Zorgosen. Pas nécessairement rassuré dans ce match. D'autant que le premier coup franc. Dans cette deuxième période. Elle est en faveur de Mons. 42 secondes. La remise. Attention. Ban. Il avait tenté. Et c'est sur le dos. D'un défenseur de Genk. C'était Rivenet plutôt. La plaquant maintenant. C'est pas fini. Directement sur ses faux. C'est mal renvoyé ce ballon. La plaquant encore. Et cette fois on va pouvoir se dégager. Sur Jolie. Avec Rivenet. Ban. La remise. Et Mons. Quelques minutes de pression devant le but. 22 putes. C'est bien normal évidemment. Genk veut pas laisser échapper cette victoire. Jansen. Poit de pénalty. Et c'était Vandenberg de nouveau. Non c'était Dardenne qui avait repris ce ballon. Zocora. De l'autre côté. Là où se trouve Dardenne. Cognac qui s'est replacé. Ingrao maintenant. C'est poursuivi par Douai. Ingrao. Attention. Le centre. Roussel. Non. Finalement le pied. D'Arenny Bombay. Une fois de plus. Plus prompt que Cedric Roussel. On revoit ce centre d'Ingrao. Et regardez le défenseur Montoy. Qui met ce ballon dehors. Très bon match de ce jeune joueur. 23 ans seulement. Et le coup de coin derrière. Attention la reprise. Elle était signée Mokuna. Le ballon ne soit plus récupéré. Par Genk. Avec cette ouverture pour Ingrao. Il y a le retour de Surailly aussi. Épaule contre épaule. Mais une faute signalée. Par le juge de ligne. Ça s'est passé vraiment sous ses yeux d'ailleurs. Et oui. Épaule contre épaule. On peut lire sur les lèvres. Et il a tort de s'énerver Surailly. Il pourrait bien prendre un carton. Et le voilà. Et oui. Olivier Surailly. Ça signifie donc une carte rouge. Pour cette rousse pétance. Mémence. A 10 contre 11. Dans les dernières minutes. La sortie de l'homme de pute. La remise là. La tentative de reprise d'Ingrao. Est-ce qu'on va se dégager ? Et oui. Finalement. C'était Chobotariou qui était là. Et c'est pas fini. Jansen. Le centre maintenant. Roussel. Non. C'est Gomis. Le tir de Dardenne qui passe largement au-dessus. Chobotariou. Et Berkman. On s'est un petit peu gêné. Roussel. Gorniak. Encore une tête. Et Zecora. Qui est écarté du côté de Roumanie. Jansen. Peut-être la dernière occasion pour Geng. Le ballon qui arrive jusqu'à Beslija. Le centre. Attention. Et le ballon remis du côté de Dardenne. Châtel. Et on a cru au but évidemment. Et il y a 3 ou 4 Limbourgeois qui sont au sol. Mais le score ne changera plus. Et très joli point pris par Mons ici au Fénix. Où Geng avait pourtant fait sans faute jusqu'alors. Mais voilà. Mons a joué de manière très appliquée. Très combative également. Et ça va peut-être lancer définitivement les Montois dans ce championnat. Le score final. Geng commence 0-0. Oui. Et un point encourageant. Le point du courage aussi pour Mons. Des réactions demain dans le week-end sportif. On passe au standard à présent. Le standard qui après son échec face à Geng justement. Se recevait plutôt. Se déplaçait. Voilà. Je vais y arriver. Au Jan Breidel Stadion. Pour y rencontrer le cercle de Bruges. Un match théoriquement à la portée des hommes de Luciano Donofrio. Et de Dominique. Extraordinaire à cette image et ce son. On a l'impression qu'il y a de l'ambiance. C'est à cause de la solo. Pour le reste, vous le constatez comme moi, le Jan Breidel Stadion. Copieusement vide ou presque. Match spécial aussi, faut-il le rappeler, pour Harold Mason qui a passé 3 saisons au standard. Moomlek que l'on désigne tout de suite comme étant un des deux meneurs probablement. Avec Morera. Oui, bien vu de la part de Turaci au détriment de Van Robéis. Kaklamanos entre les jambes de De Wilf. Oh, il pourrait l'accorder. 8 minutes et toujours Moomlek pour les phases arrêtées avec son pied gauche. Kaklamanos. C'est pas loin à côté de la cage de Bugain. On revoit la frappe. Pied gauche du croate. 31 ans. Okaklamanos aurait bien aimé inscrire ce petit but là. 8 minutes. Turaci. Profondeur vers Banggoura tenu par Milosevic. Soutien de Moomlek. Et voilà l'ouverture de la marque peut-être. Banggoura ça n'est pas entré. Un peu plus d'un quart d'heure dans cette première période. Alors pas de surprise mais tout de même Carini a dû rester vigilant. C'est un coup de pied de vue pour lui. On croira. Oh oui elle est belle cette passe dans le dos de Vian. Pour Kimoto qui coupe évidemment. Et qui va pouvoir servir sa butte. Oh non ! Et bien je pense que Banggoura n'y a pas cru. On revoit cette nouvelle possibilité offerte au standard. Avec Kimoto qui joue bien le coup. Pas de faute bien sûr. Le ballon dévié par De Wilf. Et évidemment il n'était pas à la Banggoura puisqu'il attendait un centre en retrait de Kimoto. Son ancien partenaire de Lockerun. Turaci. Morera. Il y a Moumlek qui demandait le ballon. Morera cherche la profondeur. Avec Kaklamanos. Ça pourrait être intéressant pour le grec. Il y a de Wilf. Il y a Svetlicic. Et il y a maintenant Milosevic. Retour à Kimoto. Il aurait dû servir Morera. Bonne idée aussi l'ouverture d'ouvrir à droite. Pour Turaci. Banggoura de la tête de peu à côté. Pour Kamara. Il faut vite repartir. Avec le standard qui évidemment replant place derrière. Elle est bonne cette ouverture aussi. Pour Harris qui va chercher Jbari. Et c'est Morera qui a duré descendre. Regardez un petit peu comme arrière centrale presque. Zvetlicic. Tactique défensive et bonne à Bruges. Par contre la reconversion offensive est parfois un petit peu lente. Et surtout ils sont souvent en infériorité numérique. Karini. Attention à Harris. La cage est vide. Karini à nouveau. Jbari pour son deuxième but de la saison. Le deuxième brugeois aussi. Et bien. Quelle surprise dans ce match. Après 36 minutes. Nordine Jbari. Et Harold Meyssen. Ah oui ça n'arrive pas souvent. Des buts brugeois. Je vous le dis c'est le deuxième. Donc le public est heureux. En plus c'est face à un des ténors du championnat. Le standard qui a eu tort peut-être de s'endormir. Sur ce qui n'était pas encore d'Elovy. Alors Karini est-ce qu'il aurait dû dégager plutôt ? Oui. Il essaie de le faire une première fois. Il est conqué par Harris. Il y a Meyssen qui frappe. Il y a Jbari qui a bien suivi. Et c'est l'ouverture du score. 1-0 pour le cercle de Bruges. Moreira. Oui bien vu pour Van Doren. Qui peut monter en ligne. Papi Kimoto à l'entrée du grand rectangle. Il faudrait ouvrir. Kimoto toujours. Pas beaucoup de partenaires. Voilà Moumlek maintenant. Pour un centre pied gauche probablement. Non. Le petit crochet pied gauche. Le centre du droit. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. La tête. Et de nouveau une tête de Bangura de peu à côté. Deux minutes déjà de temps complémentaire. Est-ce que les coups francs côté Liégeois sont un peu plus clairs que contre Genk ? Moumlek. C'est bien placé. Moumlek qui doit repousser les points. Mais en attendant c'est toujours 0-1. Pas de faute cette fois-ci sur Moreira. Est-ce que le cercle peut repartir ? Ils sont à égalité de nombre. 3 contre 3. Jbari pour le 2-0. Non. Et ils peuvent repartir. Et maintenant ils le font plus rapidement et mieux qu'en première période. Les joueurs du cercle. Avec Vital Borkelmans. Dans l'axe. C'est intéressant Nordin Jbari. Oh quelle bonne sortie. De l'international uruguayen du standard. Fabian Carini. Moumlek. Qui visiblement maintenant joue dans l'axe de l'entrejeu. A droite. Je pense que ce n'est pas Pitimoto. Vers Bangura. Il est un peu seul. Oussala. Oh là là. Il trouve l'équerre. 21 minutes en seconde période. Le standard bien sûr toujours aussi offensif. Plus encore qu'avant. Mustapha Oussala. Et ça trouve le cadre. Moumlek. 25 minutes bientôt en seconde période. Le coup de coin pour le standard. Plusieurs joueurs sont montés. Notamment Vandoren. Dragutinovic. On remet dans le paquet. Vandoren encore. Possibilité. Quel beau réflexe de Begaine. Mais on avait signalé un joueur du standard au rejet. Avec Milosevic qui peut repartir. Aller contre pourrait être meurtrier. Dans le cas du cercle. Milosevic et Dragutinovic. En France et à Yougoslave. C'est Milosevic qui s'en sort. Pour Meyssen. Oh là là. Extérieur pied gauche. Dans le monde déviation. Christophe Ariscarelli n'est pas sorti. C'est 2-0. Et honnêtement c'est mérité au vu de la seconde période. Oh là là. Le cercle. Les trois points de la victoire ici. Ah c'est du délire. Ils ne sont pas nombreux dans les gradins ici au cercle. Dans le Yandreidl Stadion. Mais sur ce dégagement de Begaine. Bien sûr la défense du standard qui ne jouait plus qu'avec trois éléments. Carini qui a tardé à sortir. C'est 2-0. Et il n'y a rien à dire. Et voilà. Et vous entendez évidemment la clameur. Mais l'histoire se répète. Parce que comme gagne la semaine dernière Ascressin. Le cercle en fait a ouvert la marque contre le tour du jeu. Et puis après le standard s'est monté vraiment impuissant. avec pas mal de lacunes, pas mal de failles dans le système liégeois. C'est la deuxième défaite consécutive. 120 minutes donc sans marquer. Mais aussi en en encaissant quatre. Il va falloir se poser des questions. Et le doute va peut-être déjà s'installer. En attendant il y a du bonheur du côté du cercle. 2-0 face au standard. Oui un deuxième revers consécutif pour les liégeois. Plutôt inattendu Benoît dans le chef des hommes de Dominique D'Onofrio. Ben d'autant plus inattendu que le standard pour le moment n'est pas mauvais du tout. Au contraire il y a un nouvel élan. Mais je pense qu'on ne peut pas rater autant d'occasion quand on a le match en main. On ne peut pas remettre non plus le cercle de Bruges dans le match. Comme on va voir sur ces images. Je pense qu'il est bon de signaler quand même que le gardien sur le premier but. Fait fatalement une erreur qui se paye cash. A ce moment là je crois que le cercle de Bruges n'est pas encore arrivé une seule fois au but. Il est inadmissible qu'un gardien de ce niveau là. Internationale. Offre. Internationale Uruguayen offre ce but. Et puis alors à partir de ce moment là l'équipe se désagrège complètement. Et puis ils ont les occasions pour revenir à 1-1 éventuellement gagner le match. Et sur cette prolongation de Jbari le revenant qui a marqué et qui a fait marquer. Là on voit aussi qu'il hésite et qu'il ne sort pas trop tard. 2-0 le match est plié. Je pense que le standard aussi à ce moment là il y a un péché puisqu'on ne marque pas. Mais il y a aussi des erreurs au niveau de son gardien. Allez on va écouter Dominique Deneufriot à l'interview au micro de Pierre-Yves Depré. Il évoque évidemment la prestation de son gardien Keren. Dominique Deneufriot vous n'êtes pas tendre envers vos joueurs. Ben non vous savez quand nous sommes battus comme nous l'avons été aujourd'hui 0-2 contre cette équipe du CS. Il n'y a pas à être content et je crois que c'est à juste titre. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Qu'est-ce qu'il a manqué un peu de tout ? Oui il a manqué un peu de tout mais il a manqué surtout le respect de l'adversaire. Ça c'est la première chose. On doit avoir peur de personne mais on doit surtout avoir du respect pour tout le monde. Et aussi l'engagement, le jusqu'au boutisme et la personnalité. Aujourd'hui encore une fois nous n'avons pas vu dans les moments difficiles des gens qui remettaient l'église au milieu du village. Aujourd'hui à la mi-temps j'aurais pu changer 6 ou 7 joueurs. Impossible tout de même de ne pas parler de la prestation de votre gardien Keren. Les deux buts sont en partie pour sa pomme comme on dit. Mais oui vous savez encore une fois quand il y a un but c'est souvent sur une erreur individuelle. Le premier c'est une erreur individuelle. Oui mais encore une fois bon vous savez il a mal peut-être jugé l'attaquant adverse ça peut arriver. Le deuxième aussi il sort trop tard. Mais il sort trop tard c'est toujours très difficile à calculer une trajectoire. Et là bon c'est un coup fort. C'est un coup fort. Gonzague perd un duel. La balle rebondit. Bon mettons ça sur le compte d'une erreur individuelle mais surtout collective. Voilà il y a un petit éclairci à noter quand même dans la grisaille liégeoise aujourd'hui. Oui la bonne prestation de Mimlek qui m'a laissé une excellente impression. Qui est à la base de beaucoup d'actions. Qui a tenté sa chance. Donc il n'est pas encore habitué à son équipe. Pas mal. Et puis Jebari aussi qui a marqué et qui est revenu. Voilà pour ce match entre le standard et le cercle de Bruges. Place à présent au derby ennuyé entre la Louvière et Moucron. Un petit point d'écart entre les deux formations à l'avantage des Loups. Et deux équipes à la recherche d'un véritable décollage dans ce championnat. La Louvière-Moucron. Jonathan Bratfer. Nouveau derby ennuyé dans ce championnat. La Louvière premier club provincial a vaincu cette saison. Et Moucron qui a décroché sa première victoire dimanche passé. Un match avec un petit goût européen. Vous le voyez pour les Loups qui pensent déjà à Benfica. Coroman n'est pas encore remis aujourd'hui. Camus revient. Hart monte d'un cran dans l'entrejeu. Et l'américain Onyeou joue derrière. Voilà sans doute aussi un avant-goût du schéma tactique auquel on aura droit mercredi soir. Côté Moucron noir retour de Embo Mpenza. Devant à côté de Pierroni. Puisque Zevlakov est toujours blessé. L'arbitre de la partie Monsieur Philippe Flamand. Un vrai ennuyé lui aussi. Même si son nom ne l'indique pas du tout. Charlet, Mpenza, Pierroni. Voilà les deux hommes qui doivent s'entendre devant. Premier tir. Il n'est pas cadré. C'était bien joué. Embo Mpenza dans le rôle du pivot. Dix petites minutes de jeu dans ce match. Et une belle possibilité là pour les Loups. Odem Wingy, Mamouni et Giambachango derrière le ballon. Ça part bien. Bel arrêt de Van Dendrys. Ah ça partait bien. C'était cadré en tout cas. C'était pas totalement dans la lucarne. On voit un beau début de match pour l'instant. Du rythme et des occasions. Ciquet qui dégage. Récupération. C'est Vorval là qui perd la balle un peu bêtement. Ciquet qui dégage n'importe où. Et Proto. Et on fait un peu n'importe quoi dans la défense louvierroise. On va concéder. Mais c'est vraiment n'importe quoi là. Plutôt que laisser filer en coup de coin. Et voilà l'ouverture du score. C'est ridicule. Ridicule dans la défense louvierroise ce qu'on vient de faire. C'est vraiment un but gratuit offert aux moucronois. On revoit la perte de balle du côté louvierrois. Récupération. Dembo Mpenza qui ne s'attendait pas à ça. Passe idéale pour Christophe Grégoire qui inscrit son deuxième but. En championnat 0-1 pour Moucron. Longue balle de Proto. Murci. Odem Wingui. Moyen de faire quelque chose là. Murci. Il va pouvoir centrer. C'est un bon centre. On signale un hors-jeu. On signale un hors-jeu. Le juge de touche signale une position hors-jeu de Jamba Shango. Et il a levé son drapeau très très tôt. On peut donc en déduire qu'il a sans doute bien vu ça. Il avait le nez sur la face. On va lui faire confiance. Et le but est donc annulé. On joue depuis une demi-heure. Il y a de l'intensité dans ce match. Jamba Shango derrière le ballon. Un coup de coin. Et c'est Siquet qui peut récupérer ça. Quel arrêt de Van Den Vries. Arrêt réflexe. Deuxième coup de coin dans la foulée. Toujours Jamba Shango derrière le ballon. Pour ça il remplace bien Coroman. La tête à nouveau. Deuxième poteau. Sauvé sur la ligne. Et c'est but. Non. C'est dans le filet latéral. Et c'était à nouveau Siquet je pense. Et bien et bien. Et on s'énerve un petit peu. On revoit au deuxième poteau. Il était tout seul. Thierry Siquet qui a à nouveau la possibilité de mettre la tête. C'est sauvé sur la ligne par Charlet je pense. Moucron l'a échappé belle là en deux minutes. Deux chaudes alertes dans le rectangle des Hurlus. Odem Wingui. Ça va sortir ça non ? Il la récupère. Est-ce qu'il va passer Odem Wingui ? Voilà qui est fait. Il est très dangereux sur son flanc. Et là il y a une pote. À la limite du rectangle. Signé Geoffrey Kles. C'est donc un bon coup franc pour la Louvière. Blé derrière le ballon. Le centre. Deuxième poteau. Onye Wu. Qui est parti en glissade. En tacle. Pour essayer de pousser ce ballon dans le but. Mais sur chaque phase arrêtée. La Louvière est dangereuse. Il y a des choses à revoir là dans la défense. Et dans le jeu aérien du côté de Moucron. Martic. Centre. On cherche Mpenza. Attention. Mbo Mpenza. On le connaît. Il surgit de n'importe où. Steve Dugardin derrière le ballon. Première occasion peut-être de la deuxième période. Geoffrey Kles. Et Kuhn de Blechauer qui vient de monter au jeu. Charge fautive sur Silvio Proto. Première petite occasion. Sanctionnée par une faute. Du côté de Moucron. Bonne récupération là d'Ishaku. Il vient de monter au jeu à la place de Camus. Ça c'est une belle balle de Mamouni vers Murci. Il va vite. Il n'y a pas grand monde à côté de lui. Le centre en retrait. Ishaku. Quel but. Quel but splendide. Une phase collective. Ça c'est joli aussi. Il vient de monter au jeu. Il vient de monter au jeu. Je vous le disais. A la place de Daniel Camus. Manassé Ishiaku. Le deuxième but de l'année pour lui. Explosion de joie. Dans les tribunes loupierroises. Frustré. Après l'annulation du but en première mi-temps. Phase litigieuse. Et là. Belle action collective. Le collectif c'est la grande force des loups. Regardez. La reprise en force. En pleine lucarne. Manassé Ishiaku. Un but partout. C'est bien reparti. On joue depuis 5 minutes. En seconde mi-temps. Appel de balle de Georges Blé. Sur le flanc. On sent les loups survolter. Envie de se venger. Par rapport à ce qui est arrivé en première mi-temps. Et là ça atterrit sur le poteau. C'est Odem Wingy là qui a lancé. Qui a tiré de loin. Nouvelle chaude alerte dans la défense de Moukron. Transversal. De Vleskower. Va pouvoir rentrer dans le jeu là. Kuhn De Vleskower. Très belle balle pour Embo Mpenza à la tête. Belle occasion. Belle phase. Bien construite. Le centre de l'extérieur du pied de Kuhn De Vleskower. Qui fait une bonne entrée pour l'instant. Toujours un but partout. Embo Mpenza. Je vous disais il a un petit peu plus d'espace depuis le début de seconde période. Et tout de suite c'est dangereux. De Vleskower. Attention là c'est Grégoire à nouveau. Voilà le but peut-être. Et voilà. C'est fait. Pierroni. Le troisième but. Troisième but depuis le début de la saison. Et là erreur coupable. Et je vous le disais. Embo Mpenza depuis le début de la deuxième mi-temps. Et un petit peu plus d'espace. On fait beaucoup moins de fautes sur lui. Qui avait été muselé toute la première mi-temps. Regardez. Passe précise. Le centre. Ca capouille un peu. Et la tête de Pierroni. Un. Deux. Deux. Pou Moucron. Djambachango. Mamouni. Ca joue bien. Les loups n'ont pas été assommés plus que ça par le but. Ils continuent. Ca joue bien. Et on va encore voir des choses dans ce match. Djambachango. Le centre. Le voilà. ça file, ça file devant le but de Van Dendrys, qui va sortir de son rectangle, attention non il est toujours dedans. Mamouni derrière le ballon pour ce coup franc rentrant dans les mains de Van Dendrys. Long dégagement de Proto, on lance des longs ballons du côté de la Louvière, un poissier le danger, Ichiakou encore, mais qu'est-ce qu'il a mangé celui-là, nouvelle frappe. Bon pressing là, bon pressing et il y a une erreur de défense, Tilemant pour l'égalisation et Van Dendrys qui sauve Moukron. Georges Oblé, transversal, cherche Tilemant, Murci dans le rectangle, qu'est-ce qu'il fait, il essaye de centrer, il y a du monde là, ça peut être récupéré par Tilemant de la tête, sauvé. Et ça revient, c'est pas terminé, Odemouingui encore, à l'entrée du rectangle, il y a qui, un pied Moukronois pour dégager. Eh bien on aura vu de l'action jusqu'au bout dans ce match, et on est reparti de l'autre côté avec Embo Mpenza. Embo Mpenza face à Onyeu, l'américain, le crochet, il peut frapper Embo, il fait faire servir Grégoire, Grégoire, le tir sur Georges Oblé, l'arbitre regarde sa montre. Et c'est terminé, voilà, Moukron qui aura eu 100% de réussite dans cette partie, ils n'ont pas loupé beaucoup d'occasion les Moukronois, deuxième victoire consécutive. Moukron qui devient donc le premier club enouillé du côté Louviérois, je suis sûr qu'on va reparler beaucoup de ce but annulé en première mi-temps. C'est la première défaite de l'année, eh bien il fallait qu'elle arrive à un moment ou à un autre, mais vous l'avouerez, elle tombe à un bien mauvais moment, juste avant la fête européenne. La Louvière, Moukron 1-2. Oui, et Benoît Tannes, première réaction, c'est le réalisme Moukronois tout d'abord, qui est revenu là. Tout à fait, mais surtout par rapport au match de mercredi, il faudra que la Louviérois soit beaucoup plus concret défensivement et offensivement. On a vu des joueurs comme Mamouni très bons à certains moments, je crois que c'est un petit peu l'exemple du match. Et à certains d'autres moments, il était beaucoup moins à l'aise, notamment sur le premier but. Voilà, et puis donc des loups qui, c'est peut-être pas de bonne augure avant le match de Benfica, un match que vous pourrez suivre sur notre antenne bien entendu, vous y serez Benoît. À Charleroi. À Charleroi, ce sera au sporting de Charleroi. C'est vrai qu'on a senti des loups un petit peu timorés par moments, même s'il y a eu des tranches dans le match où ils étaient très présents sur le plan offensif. Oui, on a vu des tranches de match excellent de la part de la Louvière. Le problème, c'est de marquer, surtout sur les phases où les ballons venaient des flancs. On n'était pas très présents devant le but. Bon, il faudrait l'être beaucoup plus contre Benfica qui est une autre équipe bien sûr que Moukron. Allez, réaction tout de suite à l'issue de ce derby ennuyé. On écoute les intervenants dans les deux cas. Oui, oui, j'assume complètement, n'importe quel joueur serait venu pour me gueuler, excusez-moi du mot, me gueuler dessus tout ça. J'accepte toute critique, c'est une erreur grave, une erreur même professionnelle que je ne devrais pas commettre à mon âge. Un jeune joueur comme vous qui a souvent regardé la télé, évidemment, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez à côté d'Embo Mpenza ? Ça fait plaisir. Oui, rien de plus ? Non, ça fait plaisir, c'est bien. Vous n'êtes pas épaté, je veux dire ? Non, non, c'est un très très bon joueur et je me sens bien à côté de lui. C'est lui qui vous donne un maximum de ballons et qui vous crée des ouvertures ? Oui, on travaille l'un pour l'autre et on communique bien et il parle beaucoup avec moi, donc c'est pour ça que ça se passe bien. Moi, j'ai toujours dit, c'est un joueur qui doit apprendre et quand on apprend, bien sûr, on a toujours des critiques. Lui, les critiques, il ne les écoute pas, il joue, il fait son match, il est présent devant, il est présent en défense comme entraîneur le veut et on ne peut rien lui demander de plus. Si, peut-être de marquer deux fois plus, mais pour l'instant, il a marqué trois buts et ça, c'est le plus important pour l'équipe. Voilà, Embo Mpenza qui parlait de Pierroni et Puyemamouni qui a vécu donc une soirée mitigée, vous l'avez compris, il était l'auteur de l'erreur sur le premier but mou-cro-noir. On reparlera de tout cela, évidemment, demain encore dans le week-end sportif, on y reviendra en long et en large. Enfin, place au déplacement du Sporting de Charleroi à la Gantoise, le Sporting, seule formation avec Eusden, on l'a vu jusqu'ici, à ne pas encore avoir trouvé l'ouverture dans ce championnat. Situation embarrassante, les Carolo étaient en déplacement. Le résultat est le résumé avec Benjamin de Senac. Zéro victoire et zéro but en cinq matchs, 49 ans sans succès à Gant, les chiffres ne plaident pas à la cause de Charleroi. Et ici, le contrôle orienté de Zezeto non plus, premier danger. Mais dans ce match, le Sporting crée ses propres chiffres. Trois coups de coin en un quart d'heure, le troisième va sur la tête de Defailly, Charleroi. Et dans le match, Charleroi domine, mais à Gant, on a Zezeto. L'imprévisible y voit rien, en relais avec Merdakovic. 0-0 au quart d'heure. Et les deux gardiens ne laissent rien passer. Et si à Charleroi, la volonté y est, les actions manquent parfois de tranchant, quoique ici, avec du fer. C'était joli, mais pas cadré. Charleroi gagne clairement la bataille de l'entrejeu. Rickering le fait savoir à Krauch, mais à Gant, ça se sent. La différence peut se faire grâce au seul Zezeto, dont le festival de dribble ici se passe presque de commentaires. La passe est parfaite vers Merdakovic, mais une fois de plus, la quai a pris le dessus. 0-0 à la mi-temps, la domination est carolo, les occasions sont gantoises. 10 minutes en seconde mi-temps et coup franc pour Gant. Tête de Krauch, ce qui fait 0-0 car le but est annulé pour ce hors-jeu logique au deuxième poteau. A Charleroi, Olufadé est sorti, blessé. C'était le seul attaquant aligné ce soir. Alors, comment marquer ? La solution, Maquet. Voilà enfin le premier but de la saison pour Charleroi sur le huitième tir cadré de la soirée. On rejoue depuis 13 minutes, un chiffre porte-bonheur carolo. Le contre-pied de Laurent Maquet était parfait, 0-1. De l'autre côté, la gantoise joue par à coup. La combinaison ici est pas mal du tout. Ribus, 4 buts cette saison. Trouve encore la quai sur la route du but. Depuis quelques minutes, l'arbitre, Monsieur Hermans, n'y est plus. Il a distribué 4 cartons jaunes à Charleroi. Tous assez légers. Voici le cinquième. Il est pour Kéré. C'est son deuxième de la soirée. Charleroi joue à 10. Il reste 20 minutes. Aigant réussi évidemment enfin à s'installer dans le rectangle carolo. Tire de Fayet. Talonnade de Krauch, mais 0-1 toujours. Et 10 minutes encore. Et les vagues bleues reviennent avec Zezeto sur le flanc droit qui trouve en retrait Fayet. Mais pas la faille. Charleroi veut faire mentir les chiffres du passé avec ceux du présent. 89ème minute. Alors que les supporters gantois réclament la tête de l'entraîneur recurring, celle de Debrulle vient les calmer. Égalisation pour des gantois soulagés. C'est également le troisième but de la saison pour Debrulle. Un but partout et c'est fini. Et bien non. Car l'arbitre annonce encore 5 minutes d'arrêt de jeu. Et la gantoise en veut plus. Avec ici Ribus. Laquay intervient. Ribus limite des mains. Anti-jeu. Bousculade. Pas de carton pour le gantois Ribus. Mais une deuxième jaune en revanche pour laquay. Le gardien carolo. Exclusion. Et pendant ce temps-là, derrière, hors caméra, Cargbo, auteur d'un mauvais geste, reçoit lui aussi la carte rouge. Charleroi termine ce match injustement à 8. Le chiffre le plus étonnant de ce match nul. Un but partout. Dante, la colère se lit sur votre visage. Il y a de quoi, non ? Vous avez l'air en colère. Expliquez-vous. Très en colère. Parce que quand je vois le match, je dirais que, quand les joueurs pourrissent le match, OK, les joueurs sont punis. Et de mon côté, ils ont une amende en interne. Mais là, aujourd'hui, je crois que c'est plutôt l'arbitre qui doit prendre une belle amende. Parce que c'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui. Mardi, j'ai été voir le Real de Madrid. Marseille, grand match. Aujourd'hui, je viens, les arbitres ont pourri le bazar. Je pense que dans des conditions pareilles, voilà. Alors qu'ils disent au début du match, je ne veux pas que Charleroi gagne. Tout simplement. Oui, des propos durs de Dante Brognon. On y reviendra aussi demain. Voici les résultats, donc, de cette sixième journée. Quinze buts ont été inscrits. Vous découvrez donc la très belle victoire, notamment d'Anderlecht. Face à Westerloh, 5-1. Demain, le programme, Nierslokeren, Antwerp, GBA et Saint-Tron. Bruges à 20h. Le classement, pour l'instant, facultatif, en quelque sorte, pour certains clubs. Bruges à un match de moins. Donc, joue contre Saint-Tron. Sept points d'avance pour Anderlecht déjà. Et dans le bas du tableau, Mons s'est donné un petit point d'air, si je peux dire. En division 2, voici quelques-uns des résultats. La défaite du Bruxelles, dans le match au sommet, face à Gayle, 1-0. Le nul de Virton à domicile. La victoire de Tubise, face à Daines. Et la défaite de Eupen. En division 3, série A, voici les résultats. On notera notamment le nul du FC Maligne, face à Hollen. En série B, les résultats avec les clubs francophones. Nul entre l'Olympique et Serein. Nul entre Tournai et Namur. Victoire de Comblain. Nul. Premier point perdu par Louvain, le leader à Tongres. Victoire d'Overpelt et de l'Union. En promotion, on retiendra surtout, par exemple, en promotion B, le nul de Dilbet, qui est la défaite du Léo. En promotion, c'est des clubs néerlandophones, à part le Tempo Overace, qui a été battu. Et puis, en promotion D, vous découvrez les résultats. Arlon s'est imposé très nettement, tout comme Couvin, Victor de Bercheux et de Heche. Les tendances de cette sixième journée en division 1. Andrélect a cartonné. Charleroi a marqué, mais ça n'a pas suffi pour gagner. Mons un troisième point encourageant. Et le standard, la quadrature du cercle. Deuxième défaite consécutive pour les Liégeois. Voilà, Benoît, on passe au geste du samedi. Et mauvais geste, ce samedi. Oui, effectivement. On a vu beaucoup de nervosité et d'agression. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on montre ça pour ne pas qu'on retrouve demain matin, dans les matchs de jeûne, ce genre d'agression. Allez, on regarde ça. Les quelques fautes, quelques-unes en tout cas. Il y en a eu beaucoup. La première est de Bisconti. Les deux pieds en avant. On prend le joueur. On prend la partie où le ballon se trouve. Je crois que c'est une faute qui méritait un carton jaune. Ce qui l'a pris, d'ailleurs, effectivement. Donc, bien vu l'arbitre, par contre. D'autres fautes, comme celle-ci sur Compagnie. Totalement insignifiante. Complètement insignifiante pour beaucoup. Mais là, c'est vraiment très grave. On joue les jambes. Compagnie pourrait, dès son jeune âge, se retrouver à l'hôpital. C'est très grave. Et là, l'arbitre a déjà sanctionné ce joueur qui recommence en deuxième mi-temps. Et là, il prend directement le carton rouge. Donc, il aurait pu en prendre deux aujourd'hui. Voilà, on ne joue absolument pas le ballon. Donc, c'est vraiment le genre de geste qu'il ne faut plus voir. Et là, heureusement, les arbitres étaient à la hauteur et ont protégé tout ce qui était offensif et tout ce qui était créatif. Et puis, on terminera par un geste exceptionnel d'Aruna. Aruna qu'on retrouve souvent dans ce genre de geste. Merci à lui, car grâce à lui, on voit vraiment de très beaux gestes. Voilà, arbitre à la hauteur. Peut-être pas à Charleroi. Ce n'est pas la ville d'Antébrogneau. En tout cas, ce soir, on reviendra là-dessus demain. Demain, ce sera le week-end sportif. 18h30. Avant cela, la boucle de match 1. N'oubliez pas, 8h du matin ou 10h30 pour les Leftards. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Tintin, l'album. Retrouvez en 13 titres la grande aventure de Tintin, le Temple du Soleil. Tintin, le Temple du Soleil, l'album du spectacle-événement.